Je commence sur les indicateurs. Dire qu'actuellement et sur le précédent COP, pour être très franc, c'était plutôt ce qu'on appellerait des indicateurs d'activité, c'est-à-dire des pourcentages de l'activité du réseau sur un certain nombre d'actions prioritaires et que nous avons donc conscience que c'est d'ailleurs un des chantiers du COP que nous sommes en train de formaliser que de se pencher sur cette question de quels sont les critères pertinents d'évaluation, sachant qu'ils sont assez difficiles à trouver pour un organisme comme le nôtre. Quand on n'a pas vocation à toucher directement les entreprises, ce qu'on expliquait, donc du coup, aller regarder le nombre d'entreprises dans lesquelles nous sommes allés, ça ne serait pas forcément un indicateur très pertinent. Et quand on développe essentiellement de l'expérimentation, le taux de satisfaction également des entreprises dans lesquelles on va nous importe, mais à lui seul serait un peu réducteur puisque l'expérimentation, c'est aussi des fois l'erreur et qu'il faut savoir un peu réajuster derrière. Et ce qui importe, c'est la qualité après des enseignements que nous en tirons. Donc, on travaille plus sur des indicateurs qualitatifs, ciblés sur l'usage des outils qu'on développe, avoir des retours, et c'est ce qu'on essaie de développer. Nous avons travaillé notamment avec l'Agence sur le patrimoine immatériel de l'État pour nous aider un peu à travailler nos processus en la matière. Qu'est-ce que c'est le patrimoine immatériel que crée l'Agence avec ces outils et méthodes et comment elle pourrait s'assurer de sa bonne utilisation et d'avoir des retours sur l'utilisation de ces outils. Mais ce n'est qu'un exemple.